Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce match qui sent la poudre Real Atletico. On a eu 3 bangers depuis le début de la saison, malheureusement 2 victoires pour l'Atletico, une victoire pour le Real avec ce titre en Super Coupe d'Espagne et je pense qu'on va dimanche assister à un nouveau banger parce que ces deux équipes aiment s'affronter et il y a cette odeur de sang parce que je ne dis pas qu'il y a une haine mais il y a une vraie rivalité et je ne dirais pas qu'aujourd'hui elle est plus exacerbée que le Real Barça puisqu'on est quand même sur un match ultra spécial mais au niveau des matchs en eux-mêmes, je trouve que les Real Atletico proposent beaucoup plus de choses que les Real Barça. En tout cas, c'est mon avis. Et puis surtout, le Real rentre dans le vif du sujet et ça y est, on rentre dans cette véritable deuxième partie de saison avec un calendrier qui va se corser, des titres qui vont se jouer, la réception de l'Atletico, la réception de Giron, un déplacement du côté de Leipzig, ça y est, le Real rentre dans le dur et j'aime ça. J'aime cette partie de saison où ça y est, les matchs comptent pour de vrai. Je ne dis pas que les premiers matchs ne comptent pas puisque la première partie de saison va automatiquement conditionner la seconde. Mais je veux dire là, tu sais que plus tu te rapproches de la fin, moins tu as le droit à l'erreur et j'aime ça, cette odeur du stress. Aujourd'hui au programme, comme d'habitude, la presse de Madrid avec, vous le verrez, une petite spéciale, l'actualité réale avec les infos mineures. HP, puisque c'est le nouveau sponsor du Real Madrid et étant donné que je traite de toute l'actualité du Real, je me dois d'en parler. Évidemment, on parlera des compositions, des pronostics et on fera une petite actu sport. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je vais parler. Et puis pour ceux qui ne savent pas de quoi je vais parler, déjà abonnez-vous à mon Insta et puis on en parlera en fin de vidéo. Évidemment, pour ceux qui veulent regarder le match, vous pouvez le suivre sur Unibet TV. Vous le savez, c'est mon partenaire. Il vous offre jusqu'à 100 euros sous forme de freebet si votre premier pari est perdant avec le lien en description. Mais en plus de ça, vous pouvez regarder le match sur Unibet TV. Vous avez toutes les conditions dans la description. La presse. La presse qui met en avant un homme. L'homme, c'est José Lu qui a mis un doublé hier. Deuxième meilleur buteur du Real Madrid cette saison derrière Bellingham. Un joueur qui prend confiance, un joueur qui a un profil atypique. J'en ai longuement parlé hier. Un joueur qui a une véritable présence dans la surface. Et bien sûr que la presse madrilène le met en avant. Et puis, vous le voyez en bas. C'est le sujet dont on parlera rapidement en fin de vidéo. Évidemment, la presse italienne qui est toute excitée par la signature d'Hamilton chez la Scuderia Ferrari. Ce qui est considéré comme le transfert du siècle dans cette discipline, dans ce sport. Trop fort. Évidemment, trop fort. C'est ce que j'ai mis hier en titre de ma miniature. Je ne voulais pas parler du Real et encore que. Mais je voulais vraiment mettre en avant José Lu. Et Ancelotti a dit aujourd'hui, José Lu fait tout ce qu'il faut pour rester au Real. C'est une bénédiction d'avoir un attaquant de cette qualité en restant humble. Très important. Et sérieux. Sa saison est spectaculaire. Toujours prêt, que ce soit en tant que titulaire ou en remplaçant. En fait, je bois les paroles de Carlo. Je ne peux pas rajouter quelque chose. Il dit toute la vérité sur ce joueur-là. Qu'il soit remplaçant. Qu'il soit titulaire. Il se donne à fond. Il est parfois maladroit. Combien de fois on l'a critiqué aussi sur la chaîne parce qu'il loupait des face à face. Mais il se donne toujours à fond. Et quand il sort, il ne dit rien. Et quand il rentre, il se donne à fond. C'est ça qu'on veut à Madrid. C'est ce genre de joueur-là qui accepte de ne pas être titulaire tout le temps. Qui accepte d'être parfois remplaçant. Mais ce mec-là, c'est une bénédiction aussi pour lui de jouer au Real. Il était à l'Espagnol Barcelone. Ils ont été relégués. Et voilà que le Real l'appelle. Parce qu'il a été formé à Madrid. Non, franchement, sa fin de carrière, elle est exceptionnelle. Et c'est mérité. J'avais pronostiqué 15 buts en tout début de saison concernant l'Espagnol. Il va peut-être me faire mentir. Il va peut-être faire mieux. En tout cas, je le souhaite. Au Real Madrid, il n'y a pas de débat. José Luz sera là l'année prochaine. Puisque oui, je rappelle qu'il est prêté par l'Espagnol avec une option d'achat. Visiblement, avec cette info que nous relève Relévo. C'est drôle comme jeu de mots. Il va continuer l'année prochaine. Tout le monde est unanime. Il a mérité sur le terrain comme dans le vestiaire. Il fait forte impression. Et il est apprécié de tous ses coéquipiers. Donc voilà, modèle humain dans le vestiaire. Modèle sportif sur le terrain. Oui, évidemment, ce n'est pas Mbappé. Ce n'est pas Allende. Mais ça reste un joueur de complément de très très forte valeur. Bellingham. L'affaire Bellingham. Donc c'est tout d'abord Foot Mercato qui nous apprend qu'il aurait insulté Mason Greenwood. Alors moi, je n'ai pas vu la scène en live. Je ne vais pas vous mentir. Lors de la victoire hier soir. Et ce matin, on apprend par Marca que la Ligue Espagnole pourrait bannir. Alors, apprendre avec des pincettes si la traduction est bonne. Je me pose des questions quant à la traduction. Mais voilà. Il pourrait bannir Jude Bellingham s'il est découvert qu'il a insulté Greenwood. Parce qu'il aurait traité du mot que vous avez deviné. Je ne le dirai pas dans la vidéo. Parce que je pourrais me faire supprimer la vidéo. Et peut-être même supprimer ma chaîne. Donc je ne prendrai pas le risque. Et si vous ne savez pas quelle insulte il a mis, il a dit. Je vous invite à vous renseigner. Mais en tout cas, voilà. Une insulte liée à l'affaire Greenwood. Et pourquoi il a été banni de Manchester United. Le cas de Chouameni. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, je viens de l'apprendre au moment où j'ai lancé cette vidéo. Il sera bel et bien suspendu contre l'Atletico, malheureusement. Et personne ne comprend pourquoi il a reçu un carton jaune alors que l'occasion a été sifflée hors jeu. Donc si l'occasion est sifflée hors jeu, factuellement, Chouameni ne doit pas recevoir de carton jaune. Or, c'est ce qui a été appliqué hier aux Français et au Real Madrid. Et là, bizarrement, je n'entends pas tous les haters du Real. Ou carrément, pire, je vais dire pire, certains journalistes dont je ne dévoilerai pas le nom ici. Qui s'amusent toujours à critiquer le Real quand des décisions sont en faveur du club méringué. Mais qui sont toujours discrets, étrangement, quand les décisions vont à l'encontre du club de la capitale espagnole. Donc, ça a fait grand bruit, cette histoire. Et bizarrement, je n'ai vu personne en parler, évidemment. Ça aurait touché l'UFC Barcelone. On aurait eu plusieurs articles de plusieurs journalistes. Et donc, ce n'est même pas, ils vont probablement manquer. C'est qu'ils vont manquer le derby. Rudiger, Chouameni. Et donc, voilà la défense qu'on aura. Ça commence à faire beaucoup. Fran Garcia, Carvaral, ok, ça fait le taf. Et encore Fran Garcia, il faut voir sur le côté défensif. Mais la charnière centrale, Mandy, Nacho. On est rendu à un stade où on n'a plus d'Alaba. On n'a plus de Militao. On n'a plus de Rudiger. Et le quatrième défenseur, qui était censé être Nacho et Chouameni, ne sont plus là. Enfin, Nacho est là, mais pas Chouameni. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut Mandy en tant que défenseur central. Je pense que ça peut être une belle surprise. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ses réflexes défensifs, il est très fort. Je le critique souvent sur son aspect, pas positif, mais offensif. L'apport qu'il peut avoir avec un Vinicius. Autant sur le secteur défensif, je l'ai toujours trouvé très juste. Et depuis quelques matchs, il est très bon. Donc, je me dis, pourquoi pas ? A la rigueur, je me dis, pourquoi pas ? Il a déjà des repères en équipe première. Et c'est peut-être mieux que de faire monter un mec du Castilla. Le deal, Real Madrid HP. Donc, HP, c'est une marque d'informatique. Un deal à hauteur de 70 millions d'euros jusqu'en 2027. Vous le voyez en image avec, bien sûr, le capitaine et le vice-capitaine qui est Modric. Carlo Ancelotti et, bien sûr, Florentino Perez, plus les féminines. C'est un sponsor qui sera présent sur la manche. Je ne suis pas spécialement choqué, mais le Real a besoin de fond. Ça, on le sait. Il y a le stade, il y a les transferts, il y a les salaires, etc. Ce n'est pas un sponsor qui est pour moi ultra, ultra premium. Voilà. Je suis fan de la marque sans l'être spécialement. C'est une marque parmi tant d'autres. J'ai d'autres marques concernant l'informatique, mais bon, ça, ce n'est que personnel. Mais, en tout cas, voilà. C'est quand même une marque qui ne dénature pas le maillot du Real et qui va apporter beaucoup d'argent. Et de ce côté-là, le Real a été plutôt malin puisqu'on a Adidas, on a Emirates. Et donc, on a HP sur la manche. Et franchement, d'un point de vue esthétique, ça ne me choque pas plus que ça. L'Atletico, maintenant, vous le voyez, on a 10 points d'écart face à eux. Donc, potentiellement, on peut leur mettre 13 points si le Real s'impose puisqu'on va d'ores et déjà rentrer dans le vif du sujet, dans ce match qui nous intéresse. Et donc, là, en fait, si on bat l'Atletico, pour moi, ils sont définitivement hors course pour la Liga. On sait, ça peut aller vite. Si le Real fait trois faux pas consécutifs et que l'Espagnol fait trois victoires, ils peuvent revenir au coude à coude. Là, je pense que si on les met à 13 points à 23 journées, c'est terminé pour eux. Sur leur dernier match, c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique. On le voit depuis cette défaite en Supercopa. C'est une victoire contre le Real 4 à 2 en Copa del Rey. C'est une victoire à Grenade 1 à 0. Une victoire contre Séville 1 à 0. Une victoire contre Valence 2 à 0. Et donc, une victoire contre le Rayo 2 à 1. Donc, une équipe qui arrive en forme avec des certitudes. Et en plus de ça, c'est la seule équipe qui a vaincu le Real cette saison. Et ça, ce n'est pas rien. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un complexe d'infériorité de l'Atletico vis-à-vis du Real Madrid. On n'est plus du tout dans ça. Je ne dis pas que c'est le contraire. Mais en tout cas, ils n'ont plus peur du Real. Et surtout, cette saison, trois confrontations, deux victoires pour les Colchoneros. Et surtout, trois bengers. Je veux dire, là, on parle d'une équipe qui était censée être défensive. Cette saison, à chaque fois qu'on joue l'Atletico, il se passe des choses spéciales. Et surtout, à chaque fois, le Real encaisse au minimum trois buts. 3-1 en Liga. Trois buts encaissés en Supercopa. Quatre buts encaissés en Copa del Rey. Avec la défense qu'on a, j'ai un peu peur. Mais surtout, je me dis qu'on va assister à un match extraordinaire. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en introduction, les classicos sont bons. Mais je trouve que les derbies de Madrid cette saison sont exceptionnels. Et pour moi, ils sont au-dessus des classicos Real-Barça. Vous me donnerez d'ailleurs votre avis dans les commentaires. Au niveau du système tactique, on ne va pas passer six ans là-dessus. Puisque c'est les mêmes que lors des dernières présentations. Un 3-5-2. Ou un 5-3-2. Moi, je pense que c'est plutôt un 3-5-2. Avec bien sûr Griezmann Depay ou Griezmann Morata devant. Mais en tout cas, Griezmann qui est bien sûr le maestro, le chef d'orchestre de cette équipe. Au niveau des compositions probables, côté Real Madrid. Alors, ils ont mis Rudiger parce que visiblement, ils ne savent pas s'il sera là ou pas. Et puis, il y a cette histoire de coup qu'il a reçu. Finalement, il n'est pas définitivement out. Ils ont mis Chomini. C'est une erreur. Parce qu'au moment où ils ont sorti ou score de ces infos-là, ils n'avaient pas l'info comme quoi il était suspendu. Mais voilà, on va avoir, je pense, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Pareil, est-ce que Rodrigo va jouer contre l'Atletico ou est-ce que ça sera Rosselló ? Et c'est là qu'on verra vraiment où en est l'Espagnol dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti. Est-ce qu'il est en mesure de mettre un Rodrigo sur le banc ? Moi, je pense que non. Moi, je pense que dans un match aussi compliqué où il y aura aussi peu d'espace, Ancelotti va miser sur la qualité technique de ses joueurs. Et donc, je ne serais pas étonné de voir Rodrigo, Vinicius, Bellingham. Et pourquoi pas même un Modric avec un cross. Parce qu'il faudra le plus de techniques possibles pour faire déjouer ce verrou de l'Atletico. Et sur les dernières confrontations, vous le voyez, sur les six derniers matchs, il y a toujours des buts pour les deux équipes. Et ça, ça va nous intéresser pour la partie pronostique. Beaucoup, beaucoup de buts. Le Real qui, à domicile en tout cas, ramène plutôt des bons scores. On va retenir le 1-1 et le 3-1. Le 5-3, c'était en terre saoudienne, donc ça ne compte pas. Sur la dynamique des derniers matchs, c'est très équilibré au final. Il y a deux victoires pour l'Atletico, trois pour le Real, un match nul. Difficile de trouver un véritable favori. Et ça va nous permettre de partir dans notre partie pronostique, qui est donc sponsorisée par mon partenaire de l'année, Unibet, qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de freebet avec le lien en description. Et comme je l'ai dit en introduction, vous avez la possibilité de regarder tous les matchs du Real Madrid sur Unibet TV. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Bien sûr, il faut parier avec responsabilité et c'est strictement réservé aux personnes majeures. Je vous fais confiance, les amis. Au niveau des cotes, étrangement, le Real est largement favori. 1-69, 70% des gens qui ont parié sur ce match donnent le Real Madrid favori. L'Atletico est à 4-25 et le match nul à 3-95. En fait, moi, ce qui me fait peur, c'est la défense du Real. Je serais parti pour une victoire du Real, mais j'aurais tendance à aller sur un match nul. But pour les deux équipes, comme je vous l'ai montré là, il faut aller sur les buts pour les deux équipes. Pardon, parce qu'il y a tout le temps des buts, que ce soit pour un camp ou pour l'autre. Donc, but pour les deux équipes coté à 1-51. Et au niveau du score exact, il y a une cote qui me fait de l'œil. Sachant que je vous ai parlé tout à l'heure du nombre de buts que pouvaient inscrire ces deux équipes lors du derby madrilène. J'ai envie de tenter le 2-2. J'ai envie de tenter le 2-2 parce que les deux équipes vont se livrer. Je pense que l'Atletico, ils sont obligés d'aller gagner au Bernabeu s'ils veulent avoir l'espoir d'aller chercher cette Liga. Le Real, ils sont obligés de gagner parce que derrière, il y a Giron, le premier club catalan en Espagne qui pousse. Et 2-2, ça me paraît être cohérent. Donc, moi, je partirai sur le 2-2. C'est très risqué. C'est coté à 11-50. Vous mettez un euro, vous en gagnez 11. Mais au vu des derniers scores entre les deux équipes, je me dis que c'est tout à fait possible. Concernant les buteurs, alors, on va tenter Vinicius parce que Vinicius, il doit se racheter. Parce que ses derniers matchs quand l'Atletico sont plutôt mauvais. Son match hier est plutôt mauvais. Et en fait, j'ai l'impression que Vinicius, il est dans un mood où soit il cartonne, soit il floppe. Soit il cartonne, soit il floppe. Il n'a pas encore trouvé cette régularité. J'espère évidemment qu'il sera calme. Le public va le soutenir énormément. Et je vois bien Vinicius marqué dans cette rencontre-là. Et si je dois sortir un deuxième buteur, je mettrai évidemment Mato. Mato Rossellou. Parce qu'évidemment, il marche sur l'eau. Il est dans une confiance absolument énorme. Et comment ne pas miser sur ce joueur-là, même s'il joue 20 minutes ? Un but de la tête. En fait, la capacité qui est extraordinaire chez Rossellou, c'est cette capacité à se créer des occasions. Alors qu'il est plutôt lent, alors qu'il n'est pas technique, il a une capacité d'analyse de trajectoire et de positionnement dans la surface qui fait qu'il est tout le temps bien placé. Et qu'en fait, à chaque fois, son jeu, c'est soit il tire direct, soit c'est contrôle-tire. Et en fait, c'est ultra efficace. C'est simple, mais c'est efficace. Donc voilà pour mon pronostic, les amis. Et on termine évidemment par l'info. Le transfert du siècle en Formule 1. Alors, vous savez, moi, j'aime beaucoup, beaucoup de sport. Je n'ai pas, comment dire, l'opportunité d'en parler parce qu'il faut à chaque fois créer des chaînes YouTube différentes. Et je ne peux pas créer 15 chaînes YouTube, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est le transfert du siècle. Il passe de Mercedes à Ferrari. Un contrat de 50 millions d'euros à temps l'anglais, qui est le record man. En fait, il a tous les records en Formule 1. Et là, il passe de Mercedes à Ferrari. Alors, pour faire un parallèle, c'est comme s'il signait du Barça au Real, en fait. C'est les deux concurrents. Ferrari, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été champions. Et en fait, là, il a l'opportunité de marquer l'histoire en ramenant un titre à Ferrari, premièrement. Et en plus de ça, de doubler Schumacher, puisqu'ils sont tous les deux au même nombre de titres de champions du monde. Il a 39 ans, son premier passé. Mais en tout cas, ça va vraiment relancer l'intérêt de la F1. Même si ces dernières années, évidemment, avec notamment la série Netflix, c'était passionnant. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur Real Atletico. J'aime bien vous balancer des petites news qui concernent l'actualité du foot ou du sport en fin de vidéo. Et je sais que vous l'aimez bien aussi. Donc, n'hésitez pas à me donner votre pronostic sur cette rencontre-là. À pronostiquer dans les commentaires et à me donner votre composition. Et on se retrouve dimanche soir à 23h30 pour le débrief du Derby de Madrid avec, je l'espère, une bonne nouvelle à vous annoncer. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Je vous fais la bise. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501